Les nouvelles révélations fracassantes de Natacha Saint-Pierre sur son clash avec Inès Règue, Natacha Saint-Pierre met les choses au clair au sujet de sa vive altercation avec Inès Règue. Voici de nouvelles révélations qui pourraient en surprendre plus d'un. Lundi 29 avril, alors qu'Inès Règue était présente sur le plateau de Quotidien, la chanteuse canadienne était au même moment invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste. Elle est notamment revenue sur sa victoire dans Danse avec les stars et s'est une nouvelle fois exprimée en toute transparence sur son conflit avec l'humoriste qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Revenant sur le début de leur altercation, Natacha Saint-Pierre a d'abord expliqué qu'Inès Règue avait été extrêmement agressive à cause d'une blague malheureuse de sa part. « Je suis allée m'excuser et c'est là où elle a été très agressive. Elle a eu des propos qui font peur. Cela a été violent pour Anthony et moi. J'ai pleuré et j'ai cru que les choses allaient s'arranger et cela ne s'est pas arrangé. » Si elle pensait que ce clash n'était que de passage, la chanteuse a rapidement déchanté lorsqu'elle a vu la polémique prendre de l'ampleur après les différentes « stories » d'Inès Règue à son encontre qui l'a notamment accusé de racisme. Après les explications de l'humoriste sur les réseaux sociaux, Natacha Saint-Pierre affirme avoir eu beaucoup de mal à supporter toutes les accusations à son encontre à tel point qu'elle a même songé à quitter définitivement l'émission. Très affectée par les accusations de racisme la concernant, cette dernière a confié qu'il était inadmissible d'être accusé à tort et que cela était très dangereux. Elle raconte que sa peur envers Inès Règue n'avait rien à voir avec ses origines et que son intention, en déposant une main courante, était simplement de se protéger vis-à-vis de l'intimidation qu'elle a ressentie face à elle. « Je ne pense pas que l'on puisse instrumentaliser le racisme. Je n'ai pas envie de subir les foudres de fanatiques qui croiraient des mensonges. » Si la douzième saison de danse avec les stars a pris fin, la hache de guerre n'est malheureusement pas enterrée entre les deux candidates du programme. Inès Règue, qui a été éliminée lors du dernier Prime et qui n'est pas venue féliciter Natacha Saint-Pierre après sa victoire, en a d'ailleurs rajouté une couche sur le plateau de Quotidien. Selon elle, c'est la chanteuse qui aurait créé toute cette polémique médiatique autour de leur altercation dans le simple et unique but de gagner danse avec les stars. Elle a affirmé en parallèle avoir beaucoup souffert tout au long de l'émission à cause de cette affaire et continue de maintenir ses positions en expliquant avoir été victime de racisme de sa part. Une chose est sûre, toutes les deux ne partiront jamais en vacances ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada